bonjour tout le monde et bien voilà on se retrouve pour donc mes favoris du mois de mai c'est la première fois que je fais une vidéo dans ce genre j'ai en fait j'aime bien les regarder sur youtube et donc je me suis dit tiens pourquoi pas faire ce genre de vidéos en fait ça fait quelques mois déjà que ça me trotte un peu dans la tête et puis je me suis dit bah voilà pourquoi pas faire tous les mois un peu mes favoris mes favoris du mois et donc sélectionner entre 5 et 10 produits voilà une toute petite vidéo mais pourquoi pas partager donc à travers les commentaires donc si vous moi j'aime bien savoir aussi votre avis vos avis de vos favoris du mois aussi donc voilà je suis toujours curieuse et j'aime bien savoir aussi ce que ce que ce que vous aimez est ce que vous en pensez donc voilà pas c'est parti on va commencer tout de suite donc j'ai une dizaine une petite dizaine de produits donc c'est parti alors on va commencer alors j'ai un peu tout on va commencer par le la beauté j'ai pas mal de petites mais de maquillage donc on va commencer par les yeux mon favori du mois qui est plutôt un favori du mois si j'avais fait des moules les mois précédents elle aurait été là aussi c'est la n'est quête smoky d'urban d'iké j'adore cette palette franchement j'utilise une deux trois quatre cinq six il ya six ou sept fois il ya au moins la moitié des fans j'utilise j'aime faire les combos niveau brun on peut le voir c'est quand même pas mal creusé sur certains phares voilà et les gris etc bleu gris là j'aime aussi faire pas mal de compositions comme ça donc donc voilà c'est une palette j'utilise quasiment au quotidien donc donc voilà en du coup on va rester au niveau des yeux ce que j'aime utiliser c'est des les phares kiko les long lasting eye shadow si c'est bien les long lasting stick way as shadow de chez kiko voilà ils sont dans la collection permanente et j'ai un mois je les aime bien les utiliser en base ou même tout seul voilà j'ai trouvé hyper pratique et je trouve que ça fait durer un peu plus ça fait durer mais tenir un peu plus longtemps les phares donc là j'ai le numéro 2 qui est un joli donc quand je mets du toute une panoplie de gris bleuté comme ça j'aime bien mettre c'est un gris gris argenté hyper lumineux je vous fais un petit swatch voilà hyper hyper lumineux donc il est très très joli donc celui là il est top et quand je fais dans les couleurs un peu brun taupe etc du coup j'utilise le numéro 25 en fait c'est un taupe c'est un taupe tout clair qui en fait permet juste alors je sais pas si on verra bien si voilà qui permet d'unifier surtout la paupière et qui donne une couleur unifiée donc voilà c'est hyper pratique et je les aime beaucoup on va passer au niveau palette toujours kiko c'est vrai que du coup j'ai pas mal de produits kiko ce mois-ci au niveau des produits kiko j'utilise cette petite palette que j'ai acheté le mois dernier donc du coup je la quitte plus surtout au niveau du bronzer en fait donc c'est une palette qui se compose d'un bronzer d'un highlighter et d'un blush le blush je suis pas hyper hyper fan de ce blush là l' highlighter je l'aime bien généralement je le mélange avec le blush mais j'utilise surtout le bronzer parce qu'il est assez clair et pour ma carnation actuelle vu que j'ai du mal à prendre le soleil et vu le temps qui fait je vais avoir un peu de mal à prendre des couleurs mais du coup il est il est tip top pour pour cette période vraiment de peau de peau d'hiver donc donc voilà j'aime beaucoup ensuite donc du coup j'utilise comme blush principalement c'est un joli petit rose que j'aime beaucoup donc c'était kiko la collection des artistes et c'est le numéro 01 voilà c'est un joli petit rose franchement tout 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 doux tout poudré donc que j'aime beaucoup voilà il donne juste une jolie petite couleur de petit jouent rose et fraîche etc du coup en highlighter alors je suis j'ai deux petits produits j'aime mon coeur balancer ce mois ci sur deux produits j'ai commencé beaucoup le mois de mai avec celui ci que j'ai ressorti de mon de mon tiroir c'est un highlighter de chez glossy box qu'on avait reçu qui est en partenariat avec cachemire et donc voilà c'est un illuminateur crème donc voilà vous pouvez voir qu'il est pas mal pas mal creusé mais j'en ai encore pour une bonne un bon moment et je l'aime beaucoup c'est celui que je porte aujourd'hui je sais pas si vous voyez parce que je pense que je brille beaucoup là avec les lumières mais voilà sur les sur le haut des pommettes c'est celui ci que je porte et j'aime beaucoup bon par contre il faut le travailler au doigt un peu le faire chauffer un petit peu faut le tapoter pour pas faire pour pas faire de transfert etc de matière mais franchement il est je l'aime beaucoup et voilà et un petit découverte on parle beaucoup du marie lou manizer 1 de chez de boulm et je me suis dit mais moi j'ai reçu une fois une miniature de cindy lou manizer donc c'est un ils appellent ça un highlighter un shimmer shadow donc voilà ça peut faire ombre à paupières ça peut faire blush ça peut faire highlighter je suis dit pourquoi pas l'utiliser en highlighter donc c'est un c'est une poudre assez rosé donc voyez il est pas mal creusé par contre il est hyper hyper poudreux donc très très poudreux donc je prends un petit pinceau je tapote bien et j'en mets là et franchement il est trop trop beau alors je vais essayer de vous le swatcher donc voilà donc il est hyper pigmenté aussi donc franchement top donc c'est un rose gold on va dire oui c'est ça un rose gold donc voilà donc il est assez discret quand même mais il donne voilà il attrape la lumière et il assez voilà il fait très joli très discret et j'aime beaucoup donc en fait il a des nacres gold donc oui c'est un rose gold tout simplement et donc du coup il est très joli très discret donc voilà voilà ça m'était mais mais deux petits chouchous highlighter qui peuvent se porter au quotidien pour aller au travail parce que voilà moi principalement je me maquille pour aller au travail donc il faut pas non plus que je ressemble à une boule à facettes ensuite au niveau des lèvres au niveau des lèvres donc j'ai eu j'ai porté principalement que des des maths bon je sais la folie en ce moment des liquides maths et donc du coup c'est mes fameux color pop que j'aime beaucoup donc du coup c'est la teinte chamy que j'ai utilisé voilà c'est un petit rose rose clair et la teinte clouless c'est un petit beige rosé voilà donc ils sont ils sont différents donc voilà quand on les met l'un côté de l'autre on voit les on voit quand même qu'ils sont ils sont différents et je les aime beaucoup voilà donc par contre que ce que j'allais dire oui ils assèchent quand même pas mal si vous voulez une revue sur sur tous mes color pop que j'ai j'en ai commandé je crois six ou sept je sais plus et je pense que j'ai repassé commande et si vous voulez une petite revue sur sur ce que j'en pense sur les couleurs que j'ai des petits swatch etc dites le moi en commentaire et je le ferai avec plaisir par contre du coup mais mon favori aussi du mois ça a été cette petite révélation donc c'est de chez kiko la nouvelle gamme la nouvelle la nouvelle collection été et donc c'est l'huile de l'huile pour les lèvres et franchement à la noix de coco alors déjà rien que l'odeur il est vraiment top je vous avais dit déjà que je le trouvais je trouvais plutôt bien il hydraté bien et tout est en fait petite astuce c'est que je mets le matin je mets ça en base et en fait après j'utilise le color pop et du coup ça permet de pas trop assécher les lèvres alors du coup ils sont moins parce que l'avantage de cela c'est qu'ils sont sans transfert par contre effectivement quand on met ça alors faut pas en mettre de trop si on en mettait si on en met légèrement ça sèche mais du coup c'est bien ça garde quand même cet effet ne sans transfert sinon si vous en mettez trop du coup ça ressemble à un simple ça fait un peu gloss et du coup il part au bout de deux heures ou trois heures voilà vous n'avez plus de rouge à lèvres mais franchement il est top et en plus j'aime bien le mettre le soir aussi il hydrate bien les lèvres il sent hyper bon c'est hyper aggrave j'aime bien cette petite texture un peu glace pas collant donc franchement c'est un vrai coup de coeur et je pense craquer pour le vanille etc donc franchement j'adore mes deux derniers produits donc là c'est un parfum voilà que j'ai mis tout le mois c'est de chez adopt de réserve naturelle by adopt et c'est le violette framboise que j'ai acheté en grand format du coup puisque je l'ai acheté souvent en petites fioles comme ils font qu'ils sont pas très chers et qui sont hyper pratiques et j'ai finalement une fois qu'ils ont sorti le grand format ils l'ont sorti il n'y a pas si longtemps que ça j'ai sauté sur l'occasion parce que franchement j'adore j'adore et j'ai beaucoup de compliments quand je le mets parce qu'il sent il sent le bonbon il sent le sucre et c'est toujours et le frais en même temps donc du coup c'est toujours hyper hyper agréable donc du coup voilà donc vous voyez qu'en un mois je l'ai quand même pas mal descendu mais j'en mets quelques petits alors ça reste une brume donc ça reste pas forcément tout toute la journée c'est pas entêtant mais ça reste une bonne partie de la journée voilà je vais sur sur mon écharpe quand j'en ai une etc comme ça ça garde un petit peu plus un petit peu sur mes cheveux aussi comme ça ça donne à une petite odeur à mes cheveux et voilà j'ai adoré voilà pour la partie beauté donc au niveau du random en fait c'est un roman enfin un roman une trilogie que j'ai j'ai dévoré tout le mois de mai alors attendez donc j'ai sur ma kindle voilà sur ma kindle et donc c'est la trilogie des trilles donc en fait voilà je vous présente voilà les trois romans donc il ya élevé déchiré échanger donc pour faire court au niveau du résumé donc c'est d'amanda aux kings en fait c'est une jeune fille qui étant enfant sa mère a tenté de la tuer en fait de la poignarder et puis quand elle est adolescente il ya un nouveau garçon qui arrive dans sa classe et en fait elle est bizarrement attirée par lui il la regarde toujours bizarrement et en fait elle finit par comprendre que par avoir par savoir que en fait elle c'est une enfant qui a été échangé à la naissance et donc du coup elle doit quitter tous ou toute sa famille sa famille entre guillemets adoptive et donc elle doit rejoindre sa vraie famille et elle va de donc découvrir un autre univers un monde magique dont elle n'avait pas du tout connaissance et là il se passe d'immenses choses plein 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 de choses franchement on s'ennuie pas du tout du premier au deuxième au troisième roman rien ne s'essouffle je les ai dévoré dès que j'avais fini le premier le premier roman tout ce que j'avais voulu de savoir c'est d'avoir le deuxième il y aurait même eu un quatrième top top tom je l'aurais lu avec plaisir parce que je vois là je me suis attaché aux personnages de la jeune fille même des autres personnages qui viennent au fur et à mesure et franchement voilà j'ai adoré comment c'était écrit donc si vous connaissez dites moi ce que vous en pensez c'est vous si vous avez adoré cette trilogie je trouve que ça se lit plutôt bien c'est un vocabulaire plutôt assez simple sur pas je veux dire c'est accessible aussi aux adolescentes c'est pas un vocabulaire hyper hyper soutenu mais du coup voilà moi j'aimais bien lire ça le soir et j'ai même du mal à me coucher tellement tellement j'avais du mal à lâcher mon livre entre guillemets mais voilà du coup je voulais vous en parler et moi j'ai beaucoup aimé voilà c'est la fin des de mes favoris du mois j'espère que ça vous a plu comme genre de vidéo si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air comme ça comme ça je saurais que ces genres de vidéos vous plaisent et je pourrais continuer peut-être moi tous les mois comme ça n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait c'est gratuit et puis comme ça vous ne raterez aucune de mes prochaines vidéos je pense que les prochaines sera la glossy box et la beurge box ou peut-être la wood box je ne sais pas encore ça sera la surprise du mois de juin qu'est ce que je voulais dire d'autre pas vous trouvez moi sur instagram facebook tous les liens sont juste en dessous de la vidéo voilà et puis je vous dis à très très bientôt ciao